Allez-y. Si quelqu'un, par exemple, pète, est-ce qu'il faut le signaler ? Est-ce qu'il faut le relever ? Non. Donc, paradoxalement, lui, il fait un acte qui est impréhensible, mais on n'a pas le droit de le signaler. D'accord ? Ou pas ? Oui, mais ça va plus loin. Je vais paraître très naïf. Avec le groupe d'Africa, je connais bien, il y a par moments des gars qui pètent, mais pas eux. Chez Max, ça arrive. Oui, mais excuse-moi, je reviens. Je pense que c'est la culture aussi. Ça joue beaucoup aussi. Laissez parler. À un moment, ça m'est arrivé il y a peu de temps. Je n'ai pas pu me retenir. Et une autre, une fois, d'autre. Il n'y a pas que ça. Je ne peux pas parler. Moi, je fais des gens, ils m'aient des doigts de nez devant tout le monde. Vous pouvez laisser parler, vous pouvez vous calmer. Et donc, ils ont demandé deux du groupe, très spontanément. C'était donc le truc naturel. Mais qui a ? Un cargo. Et puis, un s'est précipité aux toilettes et a dit, ça, ça doit venir de là. Un cas qui est venu à l'heure. Mais comme ils avaient posé la question, et que je suis un grand naïf, ou que je suis en quête de pureté et tout, et que ça m'est arrivé une fois, et que j'ai beaucoup de recul par rapport à tout ça, et une image, je peux avoir un peu d'orgueil, mais je n'ai pas de vanité. Oui, ils se compliquent. Je l'ai dit, laissez-moi. Pour eux, c'était incroyable. En plus, que ça soit moi et eux. Et là, un ou deux ont fui, un peu par jeu aussi. Ils ont foutu le camp pendant deux minutes. Ah, tu n'aurais pas dû et tout. Mais un, Moussa, a répété à plusieurs reprises, ça m'a surpris. Il avait posé la question. C'était un des deux. Et il m'a dit, tu n'aurais jamais dû le dire. Là, je réponds à ton truc. Attendez, on va continuer la discussion. Jean-Paul, à mon avis, ça dépend du milieu social. Il y a des milieux sociaux, ou ? C'est une question de basculement. Est-ce que c'est mieux de le signaler ou de ne pas le signaler ? Ça dépend du degré de connaissance aussi, de lien entre les gens, quel que soit le milieu, si on se connaît. Moi, pour moi, attends, je vous parle. C'est un point très important parce que si vous n'avez pas la bonne attitude, vous déclassez par rapport au milieu en question. Si vous me permettez de faire des observations sur le fait que les gens... Moi, je trouve que c'est mal poulis. Les gens, ils vont vous exprimer. Oui, c'est mal poulis, oui. Là, c'est mal appris. Oui, c'est mal pris, oui. Non, 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 c'est déjà un signe de même des éducations. Alors que paradoxe... Devant où ? Au mic, au mic, non ? Tu vas au mic après ? Non, peut-être, mais sans, je comprends pas. Mathias qui est là-bas. Oui, viens, viens. Mathias, il téléphone, mais qu'a démarré à quelle heure, c'est la journée ? Début d'après-midi, vers les maniques. Qu'est-ce que j'ai tant que... Vous n'avez pas en rajouté, vous ? Il y en a après, il y en a après. Écoutez, vous me perturbez la réunion, monsieur. Il en manque pas une. Là, on ne manque pas une, je me perturbe. Il en manque pas une. Ah là là, qu'elle est en poiré. Alors, donc, effectivement, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous parlez peut-être de vous appartenir à un milieu où on signale sur quelque chose ? C'est mal poli. Comment ? Non, pas trop, non. Vous croyez ? Si, si, si. Il oublie ton père, il t'a sur. Il y a des milieux où c'est normal de dire, tiens, il y a quelqu'un qui a péché, voilà. Oui, mais après, ça vient comme un jeu. Mais roter, ça dépend... C'est pareil, c'est completé, hein. Non, mais chez les Romains, il n'y a pas d'odeur dans le rotage. Chez les Romains, c'était un signe de... Vous, chez les Arabes aussi, puisque vous dites Rambulla quand vous êtes à la fin de l'Arab. Oui, oui. Donc c'est bien de côté. Mais, du milieu en général, c'est un signe social, d'appartenance sociale. Ça veut dire remercier Dieu. Si vous êtes en bas de la société, vous allez faire remarquer. Si vous êtes en haut de la société, vous ne faites pas remarquer. Mais je pensais que tu allais t'intéresser à l'autre aspect que j'ai mis en valeur au moment de l'illustration, c'est-à-dire l'Africain qui est un des deux qui dit, mais qui a, il demande, qui a, dans un premier temps, et quand on lui répond et fait surprise, et bien c'était moi. Mais tu n'aurais jamais dû le dire. Mais tu fais la honte, là, pour toi. Ah oui, le dire, mais le faire. Le faire aussi, mais le dire. Tu ne dis pas le faire parce que tu étais affiché par le peuple. Donc il y a une demande, mais une demande formelle. Il ne faut pas le dire, en fait. Mais en fait, on ne veut pas la réponse. Voilà, il ne faut pas le dire. Vous êtes deux, je ne veux pas un exemple. Tu es avec une seule personne, là, il n'y a peut-être pas un groupe. Ah oui, oui, ça passe. La fille te dit, ah, qu'est-ce que tu viens, tu viens de péter. Oui, ben ça passe. Elle ne veut pas le dire gentiment, mais ça ne passe pas tellement bien pour le temps. Mais plusieurs, ça ne passe pas. Ça jette un froid dans une relation. Oui, oui. Alors qu'en effet, d'une certaine manière, elle a raison. La personne, elle a fait quelque chose de désagréable. Mais c'est encore, alors ça pose la question, est-ce que la réaction, parfois, n'est pas pire que l'acte ? Moi, j'étais avec une fille dans le lit, et puis la fille a pété, et commençait à rigoler la fille. Tu surréagis par rapport à l'acte ? Ça ne veut dire quoi ? Il y a, dans une des nouvelles de Mofaçon, il y a un texte sur tout cela. Moi, j'étais dans le lit avec une fille, et bien la fille l'a pété. Il rigolait. Il n'a pas dit pardon. Bon, parce qu'il faut dire pardon, c'est ça la question aussi. Voilà, il n'a pas dit ça. Non, mais toi, tu as bien pris. Oui, il n'y a pas souci. Vous savez qu'il y a une histoire qui dit, quand vous pétez, il faut faire un bruit, il faut faire un bruit avec la chaise, pour cacher le P. Oui, c'est-à-dire que vous faites un bruit, pour faire croire que ce n'est pas un P, que c'est un bruit de mouvement, un bruit de chaise. Oui, ça, ce n'est pas bête. Oui, ça, ce n'est pas bête. Il y a des techniques pour empêcher de re-té. Il faut arriver à contrôler sa blotte, comment ça se passe. En général, pour moi, être poli, il faut aller aux toilettes. C'est mieux. Oui, quand on peut, quand on peut. Mais c'est moins grave en famille. Même à la forêt, même à la campagne, même dehors. C'est moins grave en famille, les parents, quand un enfant pète. Oui, c'est mal vu, ça. Oui, mais c'est moins grave. Cela dit, ça dépend aussi de l'alimentation. Vous avez des alimentations. Le gaz, oui, dans le gaz. Finalement, vous êtes toujours responsable. Oui, bien oui. Si vous nourrissez mal, vous allez... T'as du gaz, oui. T'as du gaz, oui. Donc, quelqu'un... La moindre des choses, c'est de ne pas manger n'importe quoi. Non, par le moment, il paraît. De façon à ne pas créer de problème. Il paraît, c'est quand tu manges trop vite aussi. Il y a des moments... Ça donne le gaz, oui. C'est pas de ta faute. Il y a les contingences. Non, non, mais là, il parle bien. Ça dépend comment tu manges, en fait. Mais t'as pas entendu ce que j'ai ajouté. Tu manges, ce que tu manges. Si tu manges, par exemple, des... On sait très bien. Si tu manges des bananes, par exemple... Ça donne des gaz, ça. Des... Des haricots. Il y a des haricots blancs, etc. C'est connu. Et faillot, on sait que c'est un truc qui fait péter. Oui, mais c'est bien pour la santé aussi. Bah oui. Il y a autre fois, il y avait des pétomales. Oui, oui. Les gens allaient à des spectacles de pétards. Ça, ça va passer... Internet, oui. C'est pour ça que tu parles pas beaucoup. Pourquoi ? C'est d'art qui l'écrit là-dessus. C'est des problèmes de sociologie, d'ethnologie. Bon, laisse-le parler. Bon, on va changer de sujet. D'art...